Musique Et madame, monsieur, bonsoir et bienvenue sur la Fregat TV, l'entreprise indépendante et caritative française de Dota 2. On est ensemble pour cette troisième et dernière manche de la finale de l'escalier des divisions, l'une des trois finales, quatre finales même, si on compte le concours de logo évidemment pour cette Fregat TV, on commence ce samedi avec les escaliers, on continue demain avec la guerre des divisions et on enchaîne ensuite avec l'ADR la semaine prochaine. Mes loulous, les loulous, mon cher Kandal, le first pick est dans les pattes de ADR et j'ai l'impression que la guerre précédente en a choqué plus d'un. Oui, on a un petit Bantekis qui s'est faufilé et donc le Storm est disponible. Alors est-ce que si t'es ADR, est-ce que tu le piques dans les deux premiers ? Moi je veux savoir si ce mec c'est Iceberg, parce que là on a vu deux Bantstorm dans les deux premières manches, moi je veux voir le Storm Kotal qui roule tout le monde. En plus les mecs jouent Kotal ! Go ! Ah non c'est en face, je suis bête. Merde, c'est notre côté. Merde, terrible. Après je ne veux pas te mentir, Kotal et Storm, je trouve ça incroyable. Mais s'il ne joue pas le Kotal à côté, bon. Mais du coup s'il ne joue pas le Kotal à côté, putain mais attends, mais c'est un Scounter. En plus non c'est pas Kotal, c'est Shen, je voulais dire. Terrible. Je me perds dans mes songes. Jusqu'à présent on a eu des first pick. Oracle, on a eu des first pick. Rubik, on a eu des first pick. Snap. Et Naistalker. Snap Naistalker en gros c'est les deux ouvertures de Drone Cut dans les deux games. Ah ! Il a volé la Snap. Il a volé la Snap. Ok, qu'est-ce qu'ils nous font ? Ok, donc là ils sont obligés de changer, ils n'ont plus le choix. Polomino qui ne pourra pas jouer sa Snapfire. Il y a le Bane de Polomino qui est dispo. Ouais. C'est son héros préféré. T'as pas un truc plus attractif là en P4 là ? Ah non, il joue pas et 5 en plus je suis pète. C'est vrai. Il joue pas un Dying ? Putain mais attends, un Dying est complètement ignoré, c'est incroyable ça. Bah Bane, tu la colles. Ça joue pas un Dying, non ? On dirait que non. Attends, Electric il a son Oracle, c'est incroyable Oracle contre Bane. Il y a le Rubik aussi de Rista qui est encore disponible. Est-ce qu'il joue là à Snapfire chez ADR ? Aucune idée. Je me souviens pas les avoir vus là jouer. Je sais plus. Alors là pour moi c'est ou Rubik, peu importe qui joue ce Snap, l'autre joue Rubik ou Oracle. J'ai hâte de l'avoir vu, Ista la joue en P4 mais j'ai pas d'autres souvenirs. Rubik, vous pouvez voler l'Ultibane très facilement, vos spells ont beaucoup de portée parce que vous avez tendance à avoir un Talon de Cast Range et vous avez tendance à faire Etherlands, donc vous avez plus de Cast Range que beaucoup d'autres héros d'endota donc quand c'est l'Ultibane c'est très simple. Et voler l'Ultibane qui fait un max de dégâts sur Rubik et qui dure 3 quarts d'heure, c'est assez incroyable. Ah ! Le mort vivant, meilleur du jeu après l'Omni évidemment. Bah tu vois, Noélo, je trouve que c'est moins bien qu'au niveau pro. Pourquoi ? C'est mon avis personnel. Oui, oui, c'est très respectable. Parce que par exemple, en joueur de Kari, je sais que je sais moins bien gérer ma lane même si l'Ud me la sert sur un plateau. D'accord, d'accord. Et que ce héros a tendance à être moins fort plus la game avance. Bon la tombe c'est ok, le heal est fort. Oh non, tu prêtes de t'inconvaincu, le héroscape mal. Et que du coup, c'est Oli une phase de lane ou... Ouais, j'avoue que... Petite Lina... Ouais. Alors j'ai très peur de voir des Undying et autres offlaners du genre un peu combat de stun en fait, tout bonnement. Genre Underlord dans le même genre, face à des Bane. Parce que c'est le genre de teamfight slash héros face à toi, où le Bane en fait, il va poser ton Nightmare sur ton Undying, sur ton Underlord. T'as 0 counterplay possible, tu vas pouvoir poser aucun spell en teamfight. Et un Bane, un Undying pardon, ou un Underlord dans le même ordre d'idée, qui ne pose aucun spell dans un teamfight, il ne sert à rien. Que dalle, nada. Allez, seconde phase de Bane, ça enlève le Slardar, qu'Apok pourtant avait joué à la manche précédente. Le Storm de Adrina. Ça a enlevé beaucoup de mythes de Adrina dans la seconde phase de Bane des deuxièmes. C'est marrant qu'ils ne prennent pas les... Enfin, je connais très mal Adrina. Mais c'est marrant que s'il y a autant d'attention qui est portée autour de son aéropôle, c'est marrant qu'ils ne prennent pas un de ses héros plus tôt dans le draft. Un peu à l'image de Wia, tu vois. Ouais. En mode, enfin, s'il consomme beaucoup de Bane, c'est que du coup, il doit avoir de l'impact, pourquoi à ce moment-là ne pas se servir de cet impact pour retourner la partie ? Notamment avec Storm, en fait. Après, tu peux te dire, du coup, je connais leurs trois Bane de mid-draft. Ouais. Et j'en fous, j'ai d'autres héros à jouer. Je ne sais pas si c'est worth, mais... Tu vois, surtout qu'en fait, ADR, je trouve qu'il déblait le terrain. Alors, peut-être que le Pug de Marvin est incroyable, mais je pense surtout que c'est un très gros contre Aston Spirit, et que pour moi, à partir du moment où tu as banni ton Pug, tu peux presque clôturer la première phase de pique avec un Storm et continuer avec quelques autres Bane pour protéger ton matchup au mid, et derrière, en fait, tu es juste fine. Alors, je pense qu'avec tes As, tu peux piquer un Voker aussi. Ou alors, tu as vraiment le strat précédent avec un Voker, je n'ai qu'un Void. En plus, par exemple, il a joué contre anti-match pendant la saison régulière, et il a gagné, tu vois, donc il connaît vraiment ses matchups difficiles, donc je pense qu'il pourrait s'autoriser un... Bon, après, il n'a clairement pas été ridicule sur son Timber. Non, non, évidemment, mais... La COP, il a eu une game difficile, mais ce n'était pas un pique excellent. Non, puis tu sens qu'il est... Enfin, je pense qu'il n'est pas aussi impactful qu'il était censé l'être, au vu du nombre de respect bannes qu'on lui colle dans le train depuis le début du BO. Parce que bon, là, on ne va pas se mentir, sur un 12 bannes que AD ont fait... que DU, pardon, ont fait depuis le début, je pense qu'il y en a au moins 8 ou 9 qui lui sont dirigés. Bah non, il y en a plus que 12, d'ailleurs. Mon approche est 18. Du coup, il y a d'un plus, il y a bien plus de 50% des bannes qui lui sont dirigés. Ah, le Void ! Salut toi, c'est le beau gosse. Qui était bannes dans les deux manches précédentes à la seconde phase de bannes. Il vient, là, le Void, hein. Il y a des dégâts à poser dans la chrono. Il vient, le setup pour le Bane et la Lina. Ça va aller décomplexer en teamfightant, l'Hundying, il ne va ressembler à rien, putain. L'Hundying, ça n'aime pas quand il y a des trop gros disables en teamfight. L'Hundying, c'est un peu comme un Storm. Ça aime bien pouvoir naviguer en teamfight pour pouvoir spammer son decay et abuser de ses zombies. Si le teamfight est trop immobile, voilà, il va se faire chier l'Hundying. Il ne va ressembler à rien. Oh ! Est-ce que c'est le CKL d'Or Titan qui est en train d'arriver ? Alors le Titan qui j'ai vu jouer, j'ai vu Apoch un peu, et puis Ista, je crois. Alors ils doivent se préparer. Si c'est le CK de Profchain qui arrive, ils doivent se préparer. Ils ont une grosse composante physique qui est en train d'être mis en place côté ADR. Je ne pense pas que ce soit une composante magique à travers l'Elder Titan. Genre là, pour moi, tu dois prendre un aéro cap plein d'armure. Et pas d'armure de base. Genre Dekka, ou même re-Timber, en vrai. Timber, là, c'est incroyable. Il y a trois aéros forces. J'avoue, c'est pas mal. Je crois que Marvin le joue, le Timber, si je ne dis pas de bêtises. Je ne sais pas ce qu'il y a encore, comme héros qui ont beaucoup d'armure, qui n'est pas de l'armure de base, qui n'est pas de l'armure générée à travers l'agilité, qui ont des gros talons d'armure. Je regarde. Ça pulse ces quatre profs chaînes à des kilomètres. Il ne faut pas se mentir. T'as les drafts droits aussi. Maintenant, droits... Oh, si, droits, c'est jouable. Ah, Mars, c'est pas mal. Mais droits, c'est ban. Droits, c'est ban. Pardon, face ban, bien vu. Mars. J'aime bien Mars. J'aime bien Mars. Ouais. Ça, c'est... Ça combo pas vraiment avec la chrono, mais ça fait que tu peux en lancer un pour faire un pick-off, et derrière, il te reste l'autre pour ton teamfight. Ah, et puis ça offre encore beaucoup de setup au draft de Drunken. Genre là, ils prennent un petit DPS magic omit, genre un OD, ou un petit semi-carry, qui va bien bénéficier de tout ce setup. Ça pourrait être un pugnar. Non, il est ban. Ça pourrait être de nouveau la Wind, de Marvin. T'as pas overkill. Ah bah, tiens, c'est l'OD, c'est où qu'ils vont le prendre. Bah, ouais, déjà, oui, il y a ça. Il n'y a pas un core intel en face. Ça va permettre de désengager sur la chronosphère. Attention, parce que là, ADR, ils font genre, ils ont une frontlane, une frontlane, pardon. Mais la frontlane, elle va être dépendante d'un undane qui a de l'XP, d'un Elder Titan, qui, j'imagine, a joué P3. J'espère que c'est pas la snap P3, parce que, putain, sinon, ça va durer à jouer. Et si l'Elder Titan, il est P3, il a besoin de beaucoup d'XP, plus ça gagne. Ah tiens, mais la Brood, t'en parlais tout à l'heure. Mais non, attends, Marvin, il joue Brood ? Non. Après, Marvin... Ah non, c'est Ogja, t'as dit qu'il jouait la Brood. Du coup, ce serait Marvin Void. Ou alors, il joue une Brood side lane. Tu peux rentrer un Zeus côté DU, peut-être ? Je sais pas ce que ça donne contre des mids, par contre. Ça doit être OK maintenant, avec les nouveaux builds. Zeus, c'est pas mal. Pour Drunken, hein ? Ouais. Ah ouais, c'est rêvé, là, Zeus. Ah ouais, c'est Insight, t'as raison. Zeus, c'est vraiment cool. T'as Silent Sers, tu veux jouer match-up contre O2. Mais bon, on l'a vu, dans l'épiclique de hier, ça n'a pas réussi à Iceberg, malheureusement. Malheureusement, malheureusement. J'ai un peu lagué à la game précédente, parce que j'avais un milliard d'onglets qui étaient ouverts. J'ai réflexe mon navigateur, il n'y aura plus des cookies, normalement, ça va aller mieux dans ce game. T'as... Euh... Euh... Arc Warden, qui est insane chez DU. Mais il faut le joueur. Il est insane, là. Eh ben, il est must-have. Il est comme Zeus, il est must-have dans ce game. Ouais, j'avoue. C'est pas mal du tout. Il y a DP, que je trouve, le right. OK, OK, ouais. Un peu comme Silencer, je dirais. Un peu comme Silencer, peut-être un peu comme Nécro. OK, tiens, ouais. Bon, c'est le cas, prof. Chaine, là. Fais pas genre... Fais pas genre t'hésite, là. Fais pas genre t'hésitiste, hein. On sait très bien que ça va être c'est le cas, là. Arrêtez de nous prendre pour des buses, hein. Nous ne sommes point crélules, madame ! Qu'est-ce que ça peut être ? C'est pas le c'est le cas de prof. Chaine. Lui, con, il y a la place, là. Pas ouf, hein. Y a trop de stun, hein. Bof. Y a trop de stun, hein. Le petit loup, il va se faire choper, hein. Y a une chrono, ça va s'arrêter assez vite. Ouais. J'sais pas, un troll ? Ouais, j'sais pas trop au bof. Un troll, c'est pas, alors, ouais. Y a un bain, c'est nul. Ouais. J'sais pas. Médusa, mais qu'ils vont prendre. Oh non. Histoire de pousser le vis. Ah, ils prennent Médusa, tu prends Sniper de l'autre côté, là. J'avoue. Oh, mais Sniper aussi pour D.U, là. Y a rien pour l'atteindre. C'est goldé, hein. Ah, ouais. À part s'il y a un CK. Mais s'il y a pas de CK, c'est un truc de la con. Mais si c'est genre Médusa à la con, tu prends Sniper, t'es goldé. Même Warden, hein. Je pense Warden, ça roule sur Médusa. Je pense que tu la déchires, tu la kites avec ton Warden. Y a rien pour t'atteindre. Oh, ils ont hésité à DR. Jug. Oh, qu'est-ce que c'est bon, merde. Oh, comment c'est sans saveur, hein. Oh là là. Oh là là. Oh, on t'avait promis une vue sur la promenade des Anglais. Au final, tu te retrouves à côté d'Hippodrome de Kane-sur-Mer. Super. Super. Très joli, Kane-sur-Mer. Bon. Aspique. D.U. On a dit quoi ? On a dit 2, c'est bien. Silencer, c'est au quai tiers. DP, c'est au quai tiers. Warden, pour moi, c'est toujours aussi fort, là. C'est toujours incroyable, là. Il y a rien pour l'atteindre. Sniper, ça peut, mais... Sky, en vrai, hein. Sky, hein. S'ils ont des balls, Sky, c'est insane. Skyrass Mage, ça fait le café, hein. Comme Zeus. Pourquoi pique Zeus quand on peut piquer Sky, en vérité ? Dans la vérité, oui. Oh, Myrana, mec ! Oh là là, Myrana ! Puisque tu clignes la tombe, oh là là. Moi, j'attends un buff de Myrana mid. Comment ça ? Mais elle est trop forte, mec, la Potom mid. À part qu'en semelle, il fait les pires build planétaires. Elle est incroyable, non ? Moi, je te conseille, là. Si tu rejoues mille, là, prochainement. Tu fais petit build Dragonlance, petite Power Thread. Avec une petite MKB, une BKB. Oh, la DP ! Mais t'es vraiment chaud, Kendall. Tu les connais, ces mecs, hein. T'es bouillant, mec. Je crois que c'est la troisième fois qu'ils le jouent aujourd'hui en même temps. Solide, solide. Solide, mec. Bon, classique question, mec. Tu veux jouer le calde de 2 draft ? Team DP ou Team OD ? Team Mars. J'aime bien Mars. En ce moment, j'apprends à le jouer. T'as vu qu'il a le bouclier, en plus, ton foyer. Ouais. J'ai vrai que c'est le bouclier à 20 balles, à 30 balles, là. Ouais, c'est ça. Oh, le bâtard. Moi, je veux offrir un sniper à mon frère, pour qu'il fasse ses meilleurs snipers P4. T'as l'autre que sniper ? Non, je vais l'acheter. Donc, envoyez les dons, s'il vous plaît. Non, mais t'es sérieux ? Non, bah, je vais pas le faire, parce que bon. Ah, mais j'allais dire, parce que la connerie, en fait, c'est de famille, en fait. Genre, tu l'encourages. Quel enfer, là. Tu sais que Fred, il la loot, mec. C'est vrai ? Je te jure. Fred, genre, mais après, il a craqué, parce qu'il a racheté 50 coffres derrière ce saucisson. Ah, ok. Et genre, je sais pas, ils se sont chauffés un soir avec Big, ils ont acheté, je sais pas, chacun 5-6 coffres. Peut-être 10, tu vois. Ils ont rien d'autre d'intéressant. Et genre, le lendemain ou le surlendemain, là, hier ou avant-hier, Fred, il arrive éclaté du taf. Je sais plus, chacun faisait son truc. Keep Calm, il jouait à Sieve. Pas à Sieve, à No. Bigs, je sais plus, il était sur No. Moi, j'étais dans mon coin, tout ça. Et Fred, il arrive éclaté. Je sais plus, il fait un truc. Et puis, en un moment donné, il dit, bon, allez, je vais m'acheter un coffre. Il achète un coffre. Paf ! Le sniper a 200 balles. Putain. Ah, le bâtard. Par contre, après, il a de chaud, parce qu'après, il a racheté plein de coffres. Il s'écrit au casino et... Alors, il a dû acheter 30 coffres, je sais pas combien. Une fois, pas deux, quand même. Ouais. Ouais, mais je le trouve incroyable, ce sniper. Il est tellement, tellement en contradiction avec la charte de Valve et ce qu'il demande depuis le début à travers les cosmétiques. Le potentiel de tilt, quand même, que ça doit présenter, ce truc. Attends, mais tu l'as entendu tirer ? Non, même pas. Mec, c'est plus un bruit de tir, c'est un bruit de fusil laser, mec. Tu te crois dans Star Wars, quand le truc il tape ? Franchement, c'est un skin, je pense qu'il te fait gagner 200 mmR. Je pense aussi. Tu mets ça... Tilter tes adversaires. Ça, et tu mets le canard. Je pense que le gun laser qui fait les... Alors là, alors là... Là, c'est frais, mais merde. Là, t'as gagné. T'as gagné d'autres. Bon petit Mars, alors. Tu t'appelles Auto-Wash ? Ouais. Tu t'appelles Auto-Wash, ouais ? Tu t'appelles Auto-Wash, tu fais des stacks, mais tu les farms pour toi. Comme ça, tu fais tilter 9 personnes, encore une fois. Mais tu sais qu'en plus... Non, mais le pire, c'est que je sais que j'ai joué deux ou trois fois avec Auto-Wash, et je sais qu'en plus, cette espèce de trou de balle, quand tu lui dis « Sniper, c'est de la merde », il te fait une rise, il arrive en fin de game, il te montre le score de bande, il te dit « Regarde mes dégâts, je suis top d'un mec avec mon Sniper P4. » Mais putain ! Et le pire, c'est qu'autant je pense que pour les FPS stratégies ou les BR ou autres, tu vois, ça marche pas de parler de KDA. Enfin, je veux dire, quand tu joues en équipe, tu vois quand le mec il se touche la bite. Mais là, tu voulais dire quoi ? Tu veux dire quoi au Sniper ? Bah ouais, gros, t'as 60K dégâts, le deuxième au damage, il est à 30K. C'est trop difficile à justifier que les dégâts du Sniper en P4 ne servent à rien. En soi, il te part de vérité quand même dans le héros. Je crois qu'ils les ont voir d'à gauche. Je crois que celle-là, elle a été posée après celle-là. Je crois qu'ils les ont vu voir d'à gauche. On va voir s'ils achètent une Sentry au top ADR. Je pense qu'ils ont eu l'info de la ward. Alors, niveau match-up, moi je débute sur Mars. Mais j'écoute BSG. Oh non, il faut arrêter les gars avec BSG. Il est nul, là, je chier. Il est complètement... Arrêtez de me parler de BSG. C'est un scammer, mec ! 300 balles l'heure pour se faire coach ! 300 balles ! Je m'en fous ! 300 balles par ce nul arme, mec ! Tu sais d'où il vient, BJ ? Vas-y, on voit. Je te l'écris. Putain, je peux pas écrire. Eh, Nadota ! Ouais, d'accord, ok. Ouais, mais le jeu j'aurais 9k MMR. Je dirais qu'il est nul à chier. En attendant, j'écoute son guide. T'es meilleur que lui, mec. Bon, il a dit quoi, BJ ? Il a dit que c'est facile de jouer contre-jog avec Mars sur la lag. Ouais, parce que tu repousses avec ton 2. Ouais. J'aime beaucoup, moi j'aime beaucoup l'herbe à Vénome, malgré l'herbe de l'herbe à Vénome sur Mars. Je trouve que c'est tellement des kills plus facilement. C'est pas mal. C'est pas mal. Par contre, on s'est fait double decay une ou deux fois, là ? C'est pas bon, ça. Ah, c'est pas bien, ça, faut éviter. C'est le seul truc qu'il faut pas faire sur la lane face à Nanaï. Oh, mec, ce qu'il prend. D'ailleurs, il est tic, il a les droits à l'essentiel. Il a pris full mango, du tango et de la veille. Il est mort, il est mort, c'est plus... Oh, c'est plus... Ouais, 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 ouais. Ça, c'est double decay. T'as pas le droit. Si t'as pas 80 mecs, il a foutu les deux à 300 PV. C'était quel coup OD, c'est Bluestone, maintenant ? Ou c'est... J'ai vu ça cet après-midi. Alors, t'avais les chinois, t'avais le mid de Vichy Gaming dont j'ai oublié pseudo, qui en jouait pas mal. avec Bluestone Octarine. Ok. Mais celui-là, c'était genre en début d'année et il y en a eu un hier en Epiclic. Il y en a eu un aussi, aujourd'hui ? Non, je parle en Forget TV. Ok, d'accord. T'en a eu un qui a été joué par Ouya avec une Bluestone, effectivement. Ok. C'est Ouya. Il semble que c'était Ouya. Ouais, c'était Ouya qui, on m'a dit, qui l'a joué comme ça. Ouais. Est-ce que c'est bien dans cette game ? Est-ce que ça s'applique dans cette game ? Il y a beaucoup de dégâts magiques. Moi, j'aurais tendance à dire, pour moi, aujourd'hui, tu veux faire Bluestone sur ton mid semi-carry, là. Il faut qu'il y ait des dégâts magiques parce que tu as de la résistance magique gratuite sur l'Hero, tu as de la Région HP, donc ça te fait tanker des dégâts magiques. Ça ne va pas du tout te faire tanker des dégâts physiques. Et ici, c'est vrai qu'il y a pas mal de dégâts magiques si on regarde du côté des U. Tu fais la tourelle, quoi. Tu fais le patron quand t'as le set. Quand t'as le set, quand t'as item. Oh, bien. Ça, c'est fort, ça, pour empêcher le mec d'aggro. Ouais, ça, c'est génial. Tu fais gaffe, Polo. Le temps d'afficher à Chatwil et de sélectionner le taunt, t'as perdu deux hits. T'as pas tapé. Polo, Polo. Adrien qui est en train de stacker les neutralissements, de même que pour Marvin. Un chop qui est quand même agréable pour l'OD. L'ADP ne peut pas faire grand-chose face aux prisons. Faudrait qu'elle puisse le drain, mais le truc, c'est que l'OD va jouer suffisamment loin de Marvin derrière pour ne pas qu'il puisse le suivre, pour ne pas qu'il puisse appliquer son drain et qu'il prenne des free damage. Et les creep range sont très faciles, très facilement récupérés pour un OD. Il s'est fait encore avoir sa ward de mid. Il faut les mettre sur les cliffs, dans ces cas-là. Si tu sais que le mec en face il achète des centries, tu lui fous sur les cliffs, il balance, il waste une centrie et il tombe les stacks. Bon alors, il faut acheter les centries et insister. C'est marrant qu'un POC il ne fasse pas sous le ring. Je trouve que c'est vraiment l'argument qui rend une P3 snap complètement à l'inbellie. Genre limite, le Void, il n'arrive même plus à la sustain tellement ça spam, ses spells. Donc, les arcades, c'est bien bouché. Il va faire Bottle en plus. Oh non, j'ai sous le ring, non ? Oh, ou Bottle, oui, remarque. Eh, merde, je fais un kill en bas. Il y a le contre. Ouais, il y a le contre quand même. Il y a le contre quand même. Je pense qu'il n'est pas content, mais content avec son ID. Plus de PV, pas trop d'acheter, pas trop de mana. que ça assure le farm chez Prochain. Ouais. Il y a 9 la site en effet. 30 maintenant. Il y a 8, ça creuse en faveur de Adrina. Ouais. Ah, il ne crée un peu plus de mal. Il a eu l'heure d'avoir rempli sa bottle. Il a repris le bounty avec un Nightmare. Enfin, il lui a repris. Il a ordré une avec son Nightmare. Allez, Polomino qui aurait réussi à faire un pull. Pas contesté cette fois-ci par Parista. C'est une boutique à gauche qui peut être récupérée par l'OD. Maintenant, c'est comme TA ou des. C'est un héros sur lequel on ne fait pas l'hôtel. Pas ultra indépendant. Il n'y a pas une petite lance en bas là ? Oh non, dommage. Il a voulu grid le Jug. On va chercher le Jug quand même. Il devait dur à avoir le Jug en plus. Au moins, ils ont l'UDR. C'est bien qu'ils arrivent à tuer l'UDR. Malgré le fait qu'ils ont concedé le First Blood. Genre-t-là, il trouve le contre-key. Là, il le tue sans perdre personne. Ça ne va pas aller en s'arrangeant la lane pour l'UDR. Je pense que Prof. Shen est relativement immune. Tant qu'il gère assez bien ses bléchures, il ne grite pas trop. C'est bien d'ailleurs ce que fait prochain. Il back sa tower en attendant le retour d'électique. Et hop, le petit île. Il start au top. Il n'a pas besoin d'aller dive avec son DD. On est sur un rythme très lent des deux côtés. Ça s'applique notamment avec des gros CD qui vont pouvoir intervenir par la suite dans la partie. Un petit Jug, un ulti UD, un petit Snap. Tu sens les games décisifs où on veut jouer Sage ? Aussi. Il y a en face, il y a l'ulti Bane qui interviendra. L'ulti DP qui va venir push. Le problème, c'est que là, c'est qu'on est sur une DP. T'asso aussi, ça va être gênant pour la Death Prophet. En fait, elle est face à un OD. Typiquement, OD, c'est pas le match-up où le mec, il va quitter la lane. Au moins, il va aller farmer les bois. Mais ça va être difficile de lui mettre pression. Il devrait presque mettre son ulti là, d'ailleurs, Marvin. Il va avoir une belle ward là, avec sa sentry. Il n'a pas la mana pour l'ulti. Il joue plus le kill au top. Alors, JT, il y a deux secondes ! Oh. Il y a Sclarity. Ok, on annonce BF chez Profchain. On va jouer le farm. Attention, parce qu'il est avec un OD. Pour moi, BF, c'est quand tu estimes que tu vas être la win condition de ton équipe. La win condition, c'est un peu vulgaire. Tu vas être le mec qui va carrer ton équipe. Pour moi, Profchain, il doit tanker. Il doit être apte à pouvoir tanker quelques chronos, quelques ultimars, des fois des ultibanes et des conneries du genre. BF, ça va le faire farmer pendant 25 minutes. Ouais, de l'autre côté, il y a quand même une DP qui va vouloir prendre des objectifs. Enfin, va être qui va poser des chronos au CD. Exactement. Il ne faut pas que Adrien, pendant ce temps, il prenne tarif. Allez, Polo qui va aller mettre une ward dans le triangle. Il révèle un stack. C'est très certainement par l'Elder Titan. Même si c'est beaucoup moins value aujourd'hui de stack avec l'Elder Titan. Si vous voulez gagner des bonus de damage, moment speed, armor, etc. Vous savez, avec l'Elder Titan, ne réfléchissez pas. Il faut juste toucher des héros. On bat les couilles de toucher des creeps. Allez, on a 9-6, Scandal. On a le premier avec le Festivus Void. On a la snap en face. A tout moment, ça peut partir. On a peut-être un kill en bas. Non, le Profchet ne va pas commit l'ulti. Il y a les creeps qui arrivaient. T'as l'impression qu'ils pushent beaucoup leur safe lane, là, d'ailleurs. Du coup, ils envoient l'XP, mais ça permet à Profchet de bien optimiser son farm. Allez, la tombe qui offre... C'est marrant qu'il n'ait pas envoyé l'arène sur cette UD. Il n'avait pas la lancée. Là, il vient de récupérer la lancée. Profchet va essayer de contre-kill la Lina. J'allais dire, il a trop de shots Profchet. Il full speed sur la Lina. Oh, ce TP réactif de Okja. Eh, mais Okja, mec ! Ah, il est chaud. Ah, en vrai, il m'impressionne. Parce que là, ce TP, au moment où ça part, et il sait qu'il va pouvoir contre-kill, parce qu'il sait que Prochain va commit, il va trouver un contre-kill sur sa chrono. Genre, mécaniquement parlant, je veux dire, je pense qu'un mec qui a 2-2 MMR, il le fait. Mais juste, le réflexe, et le mappower-ness, et le game-sense, on point. Bah, j'ai joué récemment une game avec lui, où il m'a impressionné justement sur sa maîtrise des triangles. Genre, on a pris une T1 très vite, et on a gardé le triangle adverse pendant 10 minutes, on ne farmait que ça. Mais du coup, il ne savait pas où farmer les adversaires. Mais c'est un jeune joueur, lui, non ? Il a fait tous les calls. Je ne sais pas. Est-ce que je t'en ai oublié, il ne me dit rien. Mais impressionnant là-dessus. Petite pépite, là. Futur Seb. Oh, les tics. Tics, 15 tics. Oh, joli. Le heal. Wow ! C'est Krono, le dernier ghost ! Le dernier ghost qui le tue. Adrina. Allez, il faut allonger. Bien, bien, bien. Sur le T1 run avec le bon cookie qui touche à temps de la part de Apoch qui est passé à level 8. Franchement, Apoch, tu l'ulti, là. Ulti, ulti ! Crache, je suis dessus ! Non, tu vas au contact ? Pire, tu l'ulti, tu l'ulti le secure. On n'en parle plus, hein. Allez, j'ai vu si tu veux les couvrir dessus. Pas de backup du côté des U. Et double qu'il ne récupérait pas Apoch. Allez, regarde sur quoi il se dirige Apoch. Ça va jeter des UD, ça va jeter des Elder Titan ou encore des Jugs. Eh, merde ! J'ai loupé des kills importants. On va récupérer sur le doublé de Hadri qui avait déjà récupéré 16 stacks. Il avait 640 de mana bonus. Je pense qu'il a du one-shot le max ou presque. Fais voir les dégâts qu'il a fait. Il a fait 2000 de damage, mec. Putain, j'ai loupé un kill important, quoi. Fuck ! Ah, vous pouvez me titourer la gueule, là. Là, je le mérite, là. Parce que ça, c'est important. C'est rare, les dégâts le dodez. Et putain, quand ça fait deux kills comme ça, ça te fait plaisir, hein. Le moral, ah ouais. Et il part du coup sur un but à Ganym. Adrien, ça va être bien contre le Void, ça va être bien contre le Mars, ça va être bien contre la Nina, si elle fait un Hulls. Il les engage très très bien, la Ganym. Est-ce que Marvin a pris la thème au mid ? Pas encore. Il a mis 50% PV avec ses ultis. Pas mal. Un bon début. Mais attention à Okja, qu'il y a sa chronosphère qui revient. Il pourrait presque décider de man-fight à poc, trouver un ou deux bâches, et ensuite, il le chrono. Ça a mis 700 PV, une snap, mais avec un petit backup ou deux, tu sécures ton kill. Et pendant ce temps, Adrien et Electique mettent de la pression à tower mid. Marvin est en train d'arriver depuis la droite, double chrono. Ok, Marvin, il a un point de silence, il peut le mettre en sortie de chronosphère. C'est fait. C'est propre. C'est joli. Oh, que je va. C'est propre. Il va même tuer Ista en extra kill. C'est même pas une veste, c'est juste le ulti qui le fait speed à fond en caisse. Attention, parce que sur le dos, on a entendu un ulti Lina qui a été posé de la part de Mex pour la récupérer. Proche ! Oh, pas loin. Dommage pour Marvin. Hop et cap, ça a deux tours en 30 secondes. Et Prof Chen qui s'est fait récupérer dans les arbres. J'ai très peur pour ADR dans les prochaines minutes, surtout que l'ADU, ils ont l'air d'être un petit peu plus déterminé que les deux précédentes manches pour aller prendre des objectifs. Ça dormait dans les premières minutes, et là, on a un Junk qui est en train de partir BF accompagné d'un O'Demide qui sait qu'il va créer de l'espace à quilles. Ah ouais, non, c'est pas bon les gars. Là, c'est là pour moi où tu as besoin d'une petite tactical pose dans Dota, en mode, il faut remettre les idées en place. Il faut réétablir le plan de jeu parce que là, c'est en train de feed de tous les côtés. Il y a tout le monde qui farme dans son coin, ça fait du one by one pour arrêter les conneries. Bon, le truc, c'est le prochain, c'est trop tard, ça BF, il a la moitié déjà. il a la moitié déjà. Il a la moitié déjà. Il n'y a pas de chrono sur le voïd, pas de danger pour le prof. Joli sur cette prise de tour. Bonne vision qui a été donnée par l'équipe d'ADR. Ce positionnement au top. On est quatre. Une ward qui couvre les fesses. Ista et Apok en side. Oh, il n'y a pas qu'il a acheté Arcane Boots alors qu'il avait fait la moitié pour... Il y a une dague sur Mars. Il a été révélé cette dague, pas à en douter. On va le mettre en combat d'ailleurs sur Mars. Il va le stun. Electique, il n'a pas son ulti, il n'a pas sa tombe. C'est dur à dive. Il va prendre un bus, électique. Allez, on posez. Allez, une tower de plus. Deux towers pour ADR, deux towers pour... pour DU. Prochaine qui speed push en bas. Allez, on coupe la map en deux. À droite, les bounty seront pour DU. À gauche, les bounty seront pour ADR. C'est marrant que s'ils refilent des DU de manière générale, ne se moquent pas là maintenant. Est-ce qu'ils n'ont pas encore ? Réveiller de move avec... Tiens, on ne compte pas du loup. Mais ils n'ont pas le Mars alors qu'il a sa dagueur. Ah, il a chrono sur Prochaine. C'est un Prochaine qui est mort. S'il le voit. Ah, il l'a vu. Allez, tu peux blinker avec ton Void. La piste, allez. La piste est fraîche. Allez, c'est bon, tu peux y aller. La chrono, elle est facile. Allez, c'est correct. C'est un power kill. Pour l'instant, ce n'est pas puni. Mais ça pourrait être puni dans les prochaines minutes. Comment réagir à ADR ? Portant du principe qu'il y a quand même deux gros CD qui ont été lâchés. Polomino en plus, il s'avance. Oh, bah oui. Oh, Polomino, il va payer pour la team. Il a ping, ping, ping. Il meurt, Polo. Allez, ça, on n'a pas le droit à ce genre de move en tant que support. C'est où tu poses ta ward ? Au moment où ton équipe y est, mais tu n'as pas le droit d'y être avant, tu n'as pas le droit d'y être après tant que la zone n'est pas contrôlée. Et les zones sont contrôlées en fonction du positionnement de tes potes. Pas d'autre mot. Il snap sur un Marvin. L'O.D. qui peut remettre une cage. Il y a double cage. À partir de maintenant, l'O.D. qui gagne en casse strange aussi sur ses prisons grâce à son aganime. On s'emmêle un peu les pinceaux en termes de setup. Il y a un ulti OK, qui peut être posé de la part de l'O.D. bien réagir de la part de Marvin qui va aller mettre son silence. L'ulti de la leader setan qui va aller couper cette fight en deux. Avec Adeline qui continue à stacker de la mana pool. Je vous rappelle, l'ulti O.D. c'est en fonction de votre mana. mana max. Il faut dire que là, il y a un ulti E.O.D. qui peut partir à tout moment. Oh, il va se faire one shot. Oh, il va y a du monde qui va se faire one shot. Et oui ! Superbe double kill récupéré par Adeline. Là où son équipe se faisait dive. C'était courageux ça. On voit qu'en termes de nettoir ce E.O.D. est top 1. Pas trop loin, le Death Prophet et le Juggernaut sont tout coude à coude. Le Faces Void qui participe plus au teamfight que Prof. Shen dans la partie. Pour l'instant, on lui colle autre 1. Prof. Shen risque de s'envoler normalement avec sa BF. Sauf s'il continue à se faire pick-off. Oui. Il ne faut pas qu'il fasse comme la guerre précédente. Oui. Pour Shen et le pick-off, une histoire d'amour. Ils ont re-smoke au moment où ils récupèrent leur CD. C'est incroyable ça. Ils t'aiment bien les smogs. Ouais. Ils t'aiment très très bien. Ils ont top. Ça va déjà. Oh ouais, il se tire. Oh ouais, t'es bien placé là. Ok, est-ce qu'ils peuvent le ban ? Into, mettre un cookie snap. Le snap, c'est pas mal. Oh, il est bien, bien. Il est propre ce team d'élection qui va aller slow Adrina. Pour l'instant, il y a le bus-bus qui est en train d'arriver depuis le sud. Donc là, il y a un énorme bus. Je ne sais pas à quel point ils s'en doutent parce que pour moi, ils doivent sentir que le danger vient de l'est. Il y a une chrono d'ailleurs qui a été posée de la pente de Okja sous cette tower avec Prof. Shen qui est en train de dive. Prof. Shen qui va pouvoir se protéger de cette chrono. Attention parce qu'il y a toujours le bus qui est en train d'arriver. Il n'y a plus de chrono sphère, il n'y a plus d'ulti snap fire. Allez, avec Searfield qui va les révéler à Pox. Searfield qui n'a pas encore posé son arène. Allez, mets ton arène, mets ton arène, mets ton arène, bordel du cul où tu vas te faire one shot par l'OD. Allez, panne défensive de la part de l'OD. Le silence qui va intervenir. L'ulti de Prof. Shen qui va bien spin entre Polo Mino et la Death Prophet. La Death Prophet qui va pouvoir sur cette false avec derrière la tombstone. La tombstone qui va être focus de la part d'Ogja. Ogja qui s'est silence et qui va amplifier un petit peu les dégâts physiques des adversaires sous son madness. L'ulti de Mex qui va sécher instantanément Ista. Avec d'ailleurs Marvin qui est en train de terminer sa teamfight avec les siphons. Il a peu de siphons mais son ulti est encore lâché. Le silence qui a été posé sur le suce électique. Il va essayer de jouer mais il va être révélé par Mex qui va lui bloquer la route. Il est mort électique. C'est une question de secondes. Je peux vous le garantir. Bref. Joli. On va en bas de boucherie. Est-ce qu'on peut arracheter la terre derrière les tier life ? Il va se faire. Il a fait 6000 de dégâts avec sa dp. Il manquait de l'ulti OD. Ouais. Il manquait là. Ou quelque chose pour aller catch ce void. Là il a gagné mes snaps. Là il a gagné mes snaps. Il fait toute la différence sur ce mof s'il est présent. Il commence à se faire attendre. c'est à ganim. Allez time du bounty. On coupe de nouveau la map en deux. A droite c'est pour DU. A gauche c'est pour ADR. Il a une dagger qui est arrivée sur Adrina. Vraiment il va se positionner. Tu l'aimes toi la dagger quand tu vois ? J'ai fait le t-bain aussi tout à l'heure. Peut-être qu'il veut éviter ça. C'est le false. Marvin. Silence bien réagi. Tu snaps. Un peu mal visé malheureusement. Oh putain. Toi t'as pas le compas dans l'oeil. Jeux le peintre. Allez polo. Oh c'est Stadina avec la rain du mars qui arrivera en contre. Est-ce que Marvin peut s'il lance ? Oh il est incroyable ce fight de DU. Oh là là l'exécution elle est belle. Oh elle est belle et elle est mignonne. Avec le voïd qui arrivera tardivement au cas où il a une chrono pour avoir un extra kill. Ça va pas le coup. Peut-être qu'ils vont commencer à la race la T2. Peut-être le chat avec cette fin d'ulti de d'épée là ? Il faut vite décider. Ils sont plutôt partis pour des kills apparemment. Il y a eu le sur des prophètes qui est disponible maintenant. Ils vont trouver le glyph je pense de ADR. GLYPH ! Ça y est. Le glyph qui est split shot qui est dépassé avec le creep. Et mauvaise réaction d'ailleurs de Sirfield qui aurait pu un work le glyph. J'aurais pu bouclier ouais. Je trouve qu'ils étaient vraiment partis pour la poche. Vous pouvez défendre votre vague de creep avec un bouclier. En majorité c'est quoi ? 75% des projectiles ? Ah non ça dépend des levels. Non c'est front de réduction. 70% des projectiles. Ouais c'est énorme. C'est énorme c'est énorme. On va peut-être sauver un petit creep. C'est énorme parce que... Il y a un petit DD là. Ah dommage. Je crois qu'à l'heure actuelle pour moi c'est l'une des plus grosses mécaniques entre guillemets gratos et la seule mécanique du jeu qui te permet de vraiment contrer le glyph. Oui. Normalement qui coûte pas cher en termes de CD. A l'époque t'avais le 3 de la Snapfire qui était nerf justement. Qui enlevait de l'attaque speed à la tour. Qui aujourd'hui enlève de l'armure. Qui sert plus à grand chose contre le glyph. Contre sa glyph en offensif pour péter les vagues de creep. Et le void. Oh les balles de nouveau c'est trop non. Ils ont le drap facile à jouer en DU. Ça sent. Ça sent. Il y a beaucoup de stun. Beaucoup d'isables à aller apporter. Beaucoup de... De contrôle à aller revendre dans ces teamfights. Et attention Prof.Chain qui est en train de dépoche au mille. Il est en train de se faire coureur dessus par le Mars. Prof.Chain il a intérêt à être réactif sur sa Blade Fury. Bon instant Marvin va trigger sa BKB. Bon aller chercher un poc. Il va être stoppé net. Deux lieu que j'a. Et par instant on mid on a un 1-VA. On se circule les Prof.Chain. Prof.Chain qui peut pas ultier le Mars. Il lui fera zéro dégâts s'il ulti. Ouais. C'est un coup devant un coup derrière. Un coup devant un coup derrière. Forcément c'est bien atténué par le ballework du Mars. Il peut pas Blade Fury TP encore. Oh il peut avoir une Blade Fury dans 3 secondes. Oh il manque un peu d'allonge ce Mars. Il a pas de Calib Blade. Et Prof.Chain qui a body block. Il va essayer de TP out le Void qui arrive. Oh là 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 là. Il a bien joué Seerfield. Et Prof.Chain qui se fait punir dans son speedpush. C'est ça c'est ce qui doit pas arriver quand vous avez un build BF avec un Juggernaut. Déjà Claude il est en train de se prostituer pour jouer avec son équipe. Si toi tu meurs pendant que t'es en train de farmer. Et t'es en train de speedpush. Ah c'est l'heure à ne pas commettre. Et de nouveau ses Arcane Boots. Ouais il me gêne ses Arcane je te le dis. Ouais Bottle Arcane Boots c'est un peu overkill je crois. Pourtant on parlait d'un Agane Boots qui était dans un timing décent. Tout à l'heure au top qui aurait été incroyable pour tuer le Facilite Void quand ils allaient le dive sous la T2 là où il a mis son ulti pour se retourner face à Prof Shen qui a failli mourir. Ça manque. Et du coup premier avantage premier échange décisif pas décisif mais premier échange qui ont réellement de l'impact et regarde ils vont refaire une smoke. Alors les gars je vous donne une pro tips pour les gars qui vont jouer contre D.U dans les prochaines semaines en scrim au prochain mois ou à la prochaine Frogette Civil League vous essayez de mettre une ward qui donne très peu d'vision un tout petit champ d'vision dans le triangle de D.U vous allez voir un nombre de smoke qui part depuis leur triangle il les tire tout du triangle c'est ça depuis du BO début du BO c'est ça smoke depuis le triangle smoke depuis le triangle smoke depuis le triangle après c'est smoke qui manquait les deux ultis l'ulti dp et l'ulti void qui était un peu ambitieux c'est vrai maintenant ils ont l'agis sauf qu'ils sont plus forts peut-être avec ce même agis il se passe bien la game de son bloc juste un madness pour former tu dois se voir en CS que le prochain est loin devant non pas tant que ça pas tant de clip que ça prend après prof est pas mal mort 5 fois quand même c'est dur à jouer BF c'est très dur à jouer BF ça parait quoi comme ça mais quand tu aimes bien jouer avec ton équipe t'aimes bien avoir des mouvements à 5 c'est très difficile de prendre les bonnes décisions surtout dans le genre de game où avec son juggernaut là où il est t'as des games avec juggernaut ou l'Aistealer quand tu arrives à la T3 adverse tu peux juste blade fury tp out là il peut pas dans ce game s'il fait ça il va se faire ulti bale il va se faire bash par le void il va se faire chrono et le pognon qu'on est en train d'abasser côté des U j'ai pas regardé Rina mais j'espère qu'il y a un petit aganim qui arrive rapidement c'est quoi Célinas qui font un milliard de stuff avant de sortir les aganim bon aganim prochain item parce que là l'aganim sur le juggernaut sur le juggernaut là tu prends une shot quasiment il va avoir 1500 pv tout bouillé avec sa menta là ton aganim qui fait un cas d'amage il dit oui qui passe par dessus la blade fury ça pareil le jug entre il est en train de speedpush juste avec Talina tu lui mets deux tiers pv à la laguna blade par dessus la blade fury ça passe hein tu le tue oh il y a une chrono qui va partir là il est sous arcane ah c'est vu c'est vu oh il fait peur le void la chrono c'est vrai qu'il va être allongé est-ce qu'ils ont de quoi le protéger ulti Ardod si t'en qu'est allongé de loin la part de vista pour venir qu'on va se noder noder ah bien polo bien 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 ça il a raison polo il est pas trop cet ulti allez derrière un free kill électique qui s'est perdu en essayant de back up son pote c'est d'accord reculera attends et bien il nous faut un quasi perfect dans cette troisième manche d'hu il y a très très peu d'erreurs c'est lissé quoi c'est léché leur gameplay c'est propre tu sens que on est dans des produits du terroir là c'est qualitatif ils sont pas loin d'aller sur le high ground Kendall une minute est-ce que tu vas sur le high ground avec cette minute d'Aegis moi j'y serais peut-être allé tout de suite pendant la mort de l'OD mais il n'y avait pas trop les creeps ouais les creeps viennent d'arriver oh profshen oh profshen oh profshen il va falloir être rapide profshen oh il a la mort on trouve profshen il y a un bain qui doit courir avec des pattes d'araignée oh profshen c'est pas le con sur lequel tu dois t'arrêter ils ont tous tes pas en bas profshen t'avais vu le bain tu t'arrêtes pas sur celui-là quand même tu te doutes que le bain il est pas tout seul non mais profshen profshen en plus tu l'as vu là là on a vu un courrier casse-toi casse-toi va dans ton triangle casse-toi mec cours fuis vole elles sont proches on rentre quand même dans la l'espace molle de l'OD il y a 3 bkb en face ouais c'est le moment un peu complexe bien d'accord parce que là pour le coup il faut que tu pisses survivre il faut que tu pisses kite oh là là il a pas eu le réflexe de diegout c'est une catastrophe c'est une catastrophe parce que là il doit le blink out celui-là il est tic encore et c'est un dieback ça ah là 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 ADU ils punissent ADU ils sont en train de leur laisser leur carte de visite là il y a d'ailleurs qui vont observer ADU sur le high ground avec une maigre réflexion tournée autour de l'Eldercyton au top il y a un petit speedpush mis en place au bot par Profchain et ADU qui repasse sur la grande naturellement ils ont bien raison avec l'ulti d'espoir faite qui est level 20 elle a pris le talent de pv 2800 pv sur ce char d'assaut ah ils ont pas le temps d'EU ah bah clairement même pas le temps du backdoor ah il y a le backdoor en plus il y a le backdoor.tech bah les steaks allez Profchain t'as un gros poids sur les épaules parce que l'OD il est parti pour prendre absolument toutes ses chronos elle est dure cette game pour n'importe quel carry que ce soit un Jug que ce soit un Sven que ce soit un lifestealer quand t'es dans l'équipe perdante et qu'il y a un Void face à toi comme pour l'OD de Adrina c'est que le Void c'est le héros d'Otta il me met le cadenas c'est euh c'est la ceinture de chasteté c'est mec c'est non c'est non tu ne bouges pas en fait je te mets la chrono et je décide que tu meurs à partir de maintenant t'es dans l'équipe qui perd je te mets la chrono et tu meurs si t'es un buyback peut-être que tu peux négocier en teamfight mais si je t'ai chopé je t'attrape je te tue tellement cruel ouais c'est bien senti c'est bien senti cette épée en plus tout à fait que je vois il a vu le gang venir il va falloir prendre des risques un côté AD il va falloir prendre des risques il ne faut pas continuer à jouer comme ça la game elle est en train de leur échapper comment tu veux qu'ils engagent c'est ce que tu avais remarqué pendant le draft on se fait chier alors maintenant t'attends le ex ça peut t'aider après c'est une suite d'événements qui fait qu'ils en sont là je veux dire ils ont deux corps qui farment ils ont une snap qui est un naga qui est arrivé tardivement mais même là ça fait 5 minutes qu'il a son naga ils n'arrivent pas à concrétiser autour oh il y a encore oh la 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 oh mais c'est une catastrophe oh la la c'est une catastrophe c'est un fil de cul c'est une expérience de game oh oh la 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 là ça vaut cher parce que là tu sais que le mental il est en train d'atteindre ce genre de game ah bah là ouais j'étais OD je pense que tous hein tous hein ils ne savent pas comment se démarquer électique il pète un plomb avec Ista parce qu'ils essaient de sauver leur OD mais genre il n'y a pas un héros dans Dota qui peut te sauver d'une chronosphère si ce n'est peut-être Shadow des mods 20 je veux peut-être en Rackle et encore je suis sympa Profchain il essaie de faire son possible pour speedpush le pauvre il s'est fait pick-off il n'a pas assez net worth son équipe est trop derrière pour surpasser le void et la DP et à POC il n'a pas réussi à snowball et enfin ils ne font pas d'erreur je veux dire enfin c'est même pas comme s'ils sont en train de t'offrir un morceau de doigt il n'y a même pas un ongle sur la table il n'y a même pas un poil de bras il n'y a même pas un poil de cul il n'y a rien il n'y a rien qui dépasse dans le draft de DU ils nous font un quasi perfect ils font pas d'erreur genre ils continuent à jouer à 5 ils speedpush suffisamment pour forcer ADR à jouer de manière très défensive ils farment mieux qu'eux ils prennent des objectifs 1 à 1 et là il y a le net worth c'est l'XP qui parle tout bonnement ok on va aller repousser quand même BKB Mars quand même activé dans cet échange BKB et DP aussi pour tâche de tour ok c'est pour que là c'est le moment là c'est un moment où tu gagnes c'est un moment où tu reviens dans la partie ils sont séparés ils savent oh ils savent oh ils savent la Lina elle a agadim oh la 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 Lina elle va ultimer sur prof chaîne allez met ton ulti cocotte et oui t'as bien raison ulti OD qui aura fait beaucoup de damage qui tuera quand même le Mars et le Bain ils penseront les joueurs de DU à se repositionner Anta qui allait activer sa BKB pour tenter de récupérer Poc Poc il va se perdre dans la neutre sur le côté oh qui aura le temps de bouffer un satire qui a certité dessus par Gja qui va le pâche avec son agadim il y a de nouveau un ulti d'épée c'est un ulti sous le arcane il y a la chrono qui revient ça va être très dur là ouais on est dans les moments des Sif2 à partir la moindre erreur ça clôture la game pour DU ou ça nous remet à DR dans la partie je rappelle on est dans la troisième manche de ce BO3 toujours sur la grande finale de l'escalier des divisions sur un play-off sur les play-off de la Fogative League sur le week-end des play-offs demain ce sera la guerre des divisions avec notamment la division base la division 7 et la division 6 qui vont s'affronter à travers 3 BO aller-retour et t'as pas dit mais la division 8 je crois qu'ils auront un événement à eux aussi à un moment je sais pas quand mais quand je suis où ils joueront entre eux je suis désolé de passer à côté my bad allez Rochane deuxième du nom cheese à Aegis ils ont pas eu le TOD c'est dur à prendre sans ulti ODA pas grand chose pour snatch il y a une chrono en plus il y a encore une arcade Marvin c'est pas possible j'ai peur que ce Rochane passivement il y a plus de glyphes en face il n'y a pas de bounty à les prendre donc il n'y a pas vraiment d'éléments pour aller occuper des U là là c'est la merde là il faut qu'il one-shot la DP je sais pas comment il doit faire mais il faut qu'il one-shot avant la BKB alors qu'il kite elle a 3000 hp quoi le void c'est impossible tu peux pas parce que si tu le tues une fois il va BKB il va turn il va le chrono oh il va être dur ce fight pour ADR oh il va être dur là il a DP en frontline avec Octarine ils sont l'utile lâchée la Thompson qui va être focus par Okja avec le attack speed de Mex le deck est en train de se charger qu'est-ce qu'on a bien à l'intérieur ? une illusion Juggernaut avec l'ulti lane qui a été lâchée ils ont séché l'ulti l'ulti Elder Stank qui a l'air d'être pas trop mal en plein milieu de cette teamfight qui va les toucher 4 personnes putain Ista sur la droite la chrono sphère qui a posé de la part de Logja pour les contrôler Stodd et pour l'empêcher de poser cet ulti avec l'Od qui n'a pas de buyback on est sur un 2D mort pendant 70 secondes mesdames messieurs l'arène de Mars elle est incroyable suit l'ulti silence de la part de Marvin Profchain qui va les poser son ulti est-ce que c'est un ulti qui va faire suffisamment de démarche ? en tout cas on voit quand même que l'ulti Cleave elle fait beaucoup de dégâts maintenant Profchain n'a plus de ressources elle est forcée de reculer sur le siphon de l'ADP avec des Rélectic qui va pouvoir emporter le Mars à droite c'est Ista on va passer à la canine de Logja bon cookie qui est posé de la part de la POC et on se dirige tranquillement vers le bot direction les méga creep pour DU on va être dur à prendre ces méga ouais peut-être que tu t'aimes pas franchement s'ils attendent la chrono est-ce qu'ils n'ont pas Free Win ? ils veulent prendre la fight ? ils ont l'ulti OD ? non ils ont l'ulti Bade non ? et ulti DP qui revient maintenant ok ils vont recher ulti DP pas d'OD pendant encore une vingtaine de secondes Thompson qui va les occuper un petit moment Storm de Istache qui est un peu loupé Storm à POC qui va laisser un bash donc Shaq qui va aller mettre sa BKB si il y a une BKB offensive pour laisser le temps à la Death Prophet de récupérer le side bon en ce temps il y a le Nightmare qui a été posé sur l'Electic pour l'empêcher de mettre quelconque spell Storm qui ne touchera pas Marvin le lag de la Dota TV alors qu'on est dans la Dota TV et les méga creep tranquillement récupérer du côté DU la Dota TV 3 qui est sur le point on fait un upset on n'avait jamais vu ça je pense dans cette grande finale dans les différents escaliers oh ils en sont proches oh ils le sentent oh la 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 et alors autant qu'Andal je pense qu'on pouvait parler de difficulté pour remettre ADR dans le droit chemin méga creep à 39 minutes de jeu ah t'es un Jack BF quoi ouais alors je pense que la snap peut être très bien mais il faut la faire passer 25 allez je vais le 20 ouais l'arme elle se trompe déjà et l'OD contre les méga c'est pas ouf ouais bon courage ah t'as fait un petit Mjolnir avec ton OD ah aïe ça c'est vieille mécanique de joueur de Dota contre les méga creep il n'y a pas 50 000 solutions est-ce que vous êtes bon pour le Dpush ? oui à ce moment là restez comme vous êtes comme un McDo vous êtes mauvais contre le Dpush est-ce que vous êtes un mêlé ? vous faites BF ou Mjolnir est-ce que vous êtes un range ? vous faites Mjolnir c'est marrant qu'ils aient que 22k net worth sur les méga creep ouais ok ils sont quand même beaucoup restés à 5 ils ont pas énormément tapé de creep c'est vrai que le taux de CS c'est pas insane côté des U après le taux de net worth des deux équipes est pas très haut ouais donc finalement 22k c'est un bel écart j'imagine j'avoue c'est 22k ouais j'avoue en fait c'est énorme ils ont quasiment le double du net worth de ADR j'avoue c'est énorme en fait t'as raison tu as raison on a trouvé l'éctique qui est facile ouais sans trop de pression non mais c'était ça qui fait un épaule ouais tu me dirais si c'est chrono j'allais dire la magic lamp pour l'OD mais en fait il se faisait chrono ça j'envoie ouais 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 là il s'amuse le Void hein parce que là le Void il peut juste dire il faut que je le timehawk si je le bâche je lui mets la chrono derrière il pourra pas blink out donc euh bon le Mars il va jouer il est même pas obligé c'est le fait allez pendant ce qu'il va commencer avec il va peut être posé avec la BKB qui s'ensuit oh la vache DPS juste de Okja mon dieu il est le seul à DPS l'OD hein et d'ailleurs le petit jeu quand même qui va être posé sur Okja avec Profession qui spin plutôt bien déjà qu'il voulait récupérer les PV pendant ce temps on avait envie il est en train de se faire un petit safari fontaine il est en train de s'offrir un lutz il y a le trône est à nu allez le glyphe allez ADR qui tente la défense il fait le qui récupère un poke sur un coin de la base pour l'instant le trône est en train d'être DPS par les fantômes le nightmare qui a été proposé sur Profession qui a été contrôle Profession qui essaie de prendre l'agron des creeps Profession qui sait pas trop où aller pour l'instant on est en train de taper des creepiers ça va d'ailleurs c'est la fin c'est notre upset de cette fin de playoff de l'escalier des divisions Drunken ultralistique tout droit venu de l'année 3 qui vient défier qui l'emporte face à une équipe d'ADR gagnante de la division 2 et avec la manière parce que se relever de la game 2 c'est pas donné à tout le monde quand même ah grave ah ouais c'était la correction la game 2 enfin c'était la correction c'est la correction lente hein mais c'est la correction de Techies ouais oh la solide très très solide joli et ils sont sans oublier que eux c'est lower donc eux ils ont quasiment pas eu le temps de manger ils ont tout remonté ils jouent depuis je sais pas quelle heure la remontada je peux vous le montrer est-ce que je l'ai encore je vais encore il faut que je l'ai encore je le remontage